... Pascal Ecker de la librairie de la Halle Saint-Pierre va nous présenter le livre à paraître de Nadine Monfils intitulé Ice Cream et Châtiment. Nous la recevrons donc le samedi 10 juin à 15h à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre en entrée libre. Donc Pascal Ecker, qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ce livre ? Écoutez, d'abord l'auteur, Nadine Monfils, qui est une habitante de Montmartre, qui est une belgo montmartroise. Donc déjà c'est un spécimen particulier. Et en fait c'est un auteur qui est trans, transculturel, parce qu'elle a écrit à la fois des livres pour les enfants, des livres érotiques et des livres policiers. Et elle est transfrontalière, puisqu'elle nous vient de la Belgique, du quartier des Maroles, et elle a débarqué il y a de nombreuses années à Montmartre. Alors je crois qu'il y a vraiment une résonance populaire de l'esprit, de l'humour entre la Belgique et Montmartre. Donc voilà, je crois que j'ai envie qu'on puisse l'interroger lors de cette rencontre, sur son itinéraire, sur ce qui fait sa particularité, cet humour belge qui n'a rien à voir avec l'humour anglais ou toute autre forme d'humour, qui est un humour qui est issu à la fois du carnaval, de la BD, et qui s'est implanté à Montmartre avec les cabarets. Donc il y a un esprit chez elle qui est totalement subversif, on est bousculé dans nos habitudes, elle n'hésite pas à en rajouter, elle titille le ciboulot, et elle nous entraîne dans des aventures absolument rocambolesques, presque gores par moments, difficilement supportables par un lecteur bien éduqué, et elle bouscule, elle nous bouscule dans nos références et dans nos habitudes. Alors à ce propos, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût, justement, de cette écriture voyeuse ? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'elle se situe vraiment dans la lignée de Frédéric Dard, d'Audiard, de Rabelais, et donc juste un tout petit passage pour vous donner le ton. « Vous allez me dénoncer à la police ? » s'inquiéta Elvis. « Tes zinzins ! Est-ce que j'ai une gueule à moucharder chez les jambonneaux ? Chacun fait son lit comme il se douche. Pas mon problème si la dondon préfère voyager dans le coffre plutôt que sur la banquette. » Atmosphère, atmosphère, pourrait-on continuer ? Oui, tout à fait. Mais je pense que Nadine, mon fils, est quelqu'un de formidable à rencontrer parce qu'au-delà du style, qui est véritablement réussi, il y a un fond. Parce que finalement, il y a des questions essentielles. Comment fait-on pour continuer à être vivant et à ne pas s'emmerder dans la vie ? Et je crois que c'est son grand propos, c'est de ne pas abandonner les rêves de l'enfance. Et elle nous rappelle que nous avons été des enfants et qu'en étant adultes, on peut encore porter ses rêves. Donc, elle est véritablement quelqu'un qui nous stimule. Voilà, merci Pascal. Et donc, on la rencontrera, je pense, avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Parce que c'est une vraie figure de Montmartre et de la littérature, tout simplement. Et de la littérature, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup.